Bonjour tout le monde, une fois j'étais un peu découragée, souvent je suis sur les Facebook et tout, et j'ai au moins trois Facebook, ok, donc avant d'aller sur ce Facebook, je me suis enregistrée, ça a pris après deux ans, ok, parce qu'avec une personne qui vient, une personne que Dieu est en train de transformer, Dieu est en train de changer, c'est pas facile pour une personne de rentrer dans le monde, ou bien d'aller voir des choses du monde, parce que lorsque Dieu travaille sur ta vie là, ben, tu veux rien avoir avec le monde, donc c'était pas facile pour moi de me connecter sur le Facebook, et un jour, ça m'a pris deux ans, je me rappelle lorsqu'on m'a montré, parce que souvent Facebook, fête ton anniversaire, combien d'années tu as passé avec eux, donc lorsqu'ils ont mis quatre ans, j'étais étonnée, je me suis dit, waouh, donc ça m'a pris deux ans avant de me connecter, je voyais souvent qu'ils m'amenaient des messages, oh, il faut te faire des amis et tout ça, là, ben, je n'étais pas prête, mais lorsque le temps de Dieu arrivait, là, ben, c'est ça, et je me rappelle que j'étais un peu, parce qu'il y a des choses qu'on montre sur le Facebook, je ne voulais pas voir des choses du monde, vous voyez, des choses qui dérangent l'oreille, les yeux, tout ça, là, je suis consciente de ça, donc, en tout cas, bref, et, hein, cinq mois passés, là, j'étais un peu découragée, et je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais ici sur le Facebook, je me suis dit cela, et puis je me suis dit, ben, je vais, je vais tout annuler et recommencer à zéro, quoi, donc j'étais sur ça, et après, le Saint Esprit me parle, elle me dit, ben, Chantal et tes vidéos, c'est de ça, je ne veux pas aller, en fait, Chantal et tes vidéos, donc, je me suis dit, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais complètement oublié mes vidéos, Dieu donne de la valeur à mes vidéos, de la considération à mes vidéos, si Dieu donne de la valeur à ce que tu es en train de faire, là, c'est grand, c'est grand, c'est plus que tout au monde, si Dieu considère ce que tu es en train de faire, tu n'as pas besoin du monde pour acclamer pour toi, donc, cela m'a donné du courage, je me suis dit, oui, si Dieu a considéré mes vidéos, l'inspiration, là, ça vient de lui, s'il me dit, Chantal et tes vidéos, et moi, j'avais totalement oublié, je me suis dit, ah, oui, mes vidéos, oui, mes vidéos, donc, c'est ça, lorsque Dieu approuve quelque chose, Dieu approuve une personne, Dieu donne de la valeur à une personne, cette personne-là va arriver loin, donc, souvent, ben, c'est pour cela, moi, je sais où Dieu m'a pris, je sais où je m'en vais, je sais où il m'a retirée, je sais que c'est lui qui tient la conne, donc, je n'ai même pas peur, je ne crains rien, et c'est pour cela que vous ne m'attendez pas à dire, oh, aimez ma vidéo, des choses comme ça, parce que je sais que si Dieu est à la base de toutes choses, là, tu vas aller loin, et si Dieu considère, par exemple, si Dieu a considéré un président que nous, nous, les êtres humains, on n'a pas considéré, si Dieu a donné de la valeur à cette personne que nous, on n'a pas considéré, ben, cette personne, personne ne peut l'enlever, par exemple, ce sont des exemples que je donne, hein, si Dieu a sa main sur quelque chose, si Dieu, si c'est Dieu qui a mis cette personne, Dieu va protéger cette personne, ok, donc, c'est un peu ça, c'est pour cela que nous devons faire très attention, très attention, parce que si Dieu est dans quelque chose, là, personne ne peut détruire cette chose, personne ne peut toucher cette chose, c'est la même chose pour moi aussi, je sais où je m'en vais, ok, parce que j'ai déjà, Dieu m'a déjà tout montré, donc, c'est comme si tu ne connais pas la valeur, tu ne sais pas qui tu es, là, tu vas plaider, en tout cas, tu vas compter sur les gens, compter sur le monde, moi, je ne compte pas sur le monde, hein, moi, c'est Dieu, c'est Dieu, carrément, c'est sur lui que je mets toute ma force, toute mon intelligence, toute ma confiance, c'est lui, et c'est lui que, moi, s'il me dit, continue, là, ben, il m'a dit, je n'ai pas fait ça, et j'ai entendu, j'ai dit, ok, s'il est pour moi, là, qui peut être contre moi, s'il est là, il me dit, vas-y, continue, et tes vidéos, il a donné trop de valeur à mes vidéos, ok, bref, ce message aujourd'hui, c'est la vraie prison, la vraie prison, ok, chez moi, la prison, c'est, la prison, souvent, on pense que ce sont les gens qui sont en prison, hein, mais à la prison, souvent, les gens qui sont dehors, qu'on les voit libres, là, souvent, ils sont en prison, moi, j'étais en prison avant, oui, dans le péché, le péché, c'est une prison, ok, le péché, c'est une prison, moi, c'est, la prison, chez moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son ennemi, ah oui, quelqu'un qui ne connaît pas son vrai ennemi, ton vrai ennemi, là, si tu ne le connais pas, c'est que tu es en prison, c'est que tu es en prison, parce que tu vas combattre n'importe qui, tu vas combattre tout le monde, si tu ne connais pas, si tu ne connais pas ton ennemi, qui est le diable, parce que souvent, il y a beaucoup qui disent le diable, mais ils ne savent pas, vraiment, que c'est seulement lui, là, qui est ennemi, pas les êtres humains, ok, moi, la vraie prison, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son ennemi, et la liberté, chez moi, c'est quelqu'un qui connaît son ennemi, ça, c'est la liberté, quand tu connais ton ennemi, c'est lui qui frappe, c'est lui qui attaque propre, c'est ça, ok, la liberté, c'est quelqu'un qui connaît son ennemi, et la liberté aussi, c'est quelqu'un qui pardonne son ennemi, qui pardonne celui qui pensait ennemi, parce que la personne qu'on voit comme ennemi, il n'est pas notre ennemi, l'ennemi, c'est le diable, un point, un point, c'est tout, point final, souvent, je ne sais pas, point final, ok, donc, l'ennemi de tout être humain, là, c'est le diable, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas, ça, c'est la liberté, lorsque tu sais qui est ton ennemi, là, tu es libre, tu es libéré, je vous dis, aujourd'hui, je suis libre, je suis être humain, je peux, quelqu'un peut m'offenser, ça peut me faire mal, tout, tu vois, souvent, on ne peut pas se rendre compte, la personne brusquement, là, ça peut faire mal, ok, mais je sais que ce n'est pas cette personne, mon ennemi, donc, je ne vais pas frapper cette personne, non, 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 je sais qui frapper, cette personne, je vais l'aimer, donc, la liberté, chez moi, c'est quelqu'un qui connaît qui est son ennemi, la prison, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui est son ennemi, et il frappe tout le monde, il frappe, il frappe n'importe qui, cette personne-là, quel que soit où il est, en prison ou dehors, là, c'est quelqu'un qui est en prison, même s'il est dans la prison, ou bien s'il marche dehors, s'il est, s'il est en liberté, là, c'est pas quelqu'un qui est libre, non, c'est quelqu'un qui est en prison, ok, donc, il faut connaître ces deux choses-là, il faut connaître la différence, la vraie prison, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son ennemi, et la liberté, c'est quelqu'un qui connaît son ennemi, qui pardonne aussi son ennemi, pas le diable, mais l'ennemi qui l'a attaqué, là, pas parce que je dis pardonne l'ennemi, le diable, non, le diable, là, nous, là, on n'a pas, lorsque Dieu dit de pardonner, il parle aux êtres humains, il parle de ton prochain, celui que Dieu a créé, comme toi, ton prochain, là, tu le pardonnes, mais il dit pas de, le diable, est-ce qu'il a besoin d'un autre pardon, tout ça, ça, non, non, je parle pas du diable, je parle de ton prochain qui t'a fait du mal, lorsque tu le pardonnes, c'est une liberté, c'est la liberté, tu es libre, ok, donc, c'est un peu ça, là, j'espère que vous, ce que je dis, là, c'est puissant, c'est pour les gens élevés, dans la foi, là, qui sont avancés, parce que ce que je dis, là, ça ne se trouve pas dans les rues, ça, c'est des choses, c'est les choses de Dieu, et ceux qui le reçoivent, ce sont des gens qui sont, qui ont le cœur prêt, parce que c'est pas, où moi, j'ai trouvé ces choses-là, c'est pas, dans n'importe qui, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des persécutions, pour qu'on ait mon vrai ennemi, et pour qu'on ait la vraie liberté, ok, la vraie liberté, c'est, c'est pardonner ton prochain, qui t'a même tué ta mère, ton père, et le, décider de le pardonner, décider, demander à Dieu, ok, Seigneur, je sais que, ce qu'il a fait, ça ne vient pas de lui, aide-moi à lui pardonner, parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à pardonner, ça, c'est la vraie liberté, c'est ça, moi, j'appelle liberté, les gens, les gens sont en prison, souvent, on pense que, ils sont en prison, ils ne sont pas libres, ben, les gens peuvent être aussi dehors, et ils peuvent ne pas être libres, le péché, c'est comme une prison, et la Bible nous dit que, lorsque, lorsque Dieu a pardonné une personne, et la personne ne voulait pas pardonner, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que, Dieu a remis la personne en prison, ou bien, oui, en prison, je pense, Dieu a remis la personne en prison, jusqu'à ce que, ou bien, la parole dit que, la personne devait être esclave, vendue comme esclave, la personne est vendue comme esclave, sa famille, ses enfants, sa femme même, est vendue, vous comprenez, je vais expliquer un peu ça, ce que ça veut dire, sa femme est vendue comme esclave, lui-même vendue comme esclave, jusqu'à ce qu'il rembourse leur dette, jusqu'à ce qu'il rembourse leur dette, c'est quoi ? Le péché, parce que Dieu te pardonne, et là, tu ne veux pas pardonner quelque chose, donc, tu repars dans une prison, ok, la prison, c'est souvent, toute ta famille, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu ne vous couvre pas, donc, vous êtes obligé de, de travailler du, comme des esclaves, sur cette terre, travailler du, du, ta femme, travailler tes enfants, c'est pour cela, souvent, quand les gens sont contents, que, ah, mes enfants font ceci, là, je dis, vous n'avez rien compris, au fait, vous n'avez rien compris, parce que quelqu'un qui est béni, là, ne va pas souffrir, en travaillant du, 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 comme ça, donc, c'est une forme de prison, des choses comme ça, ok, lorsque Dieu bénit, une personne, la personne ne souffre pas, de cette façon, donc, c'est ça au fait, ok, c'est un peu ça, mon message aujourd'hui, là, j'espère que j'ai jamais dit, l'essentiel, la vraie prison, c'est que tu ne connais pas, ton ennemi, ok, la liberté, c'est, pardonner, lui, celui qui t'a fait du mal, ok, lorsque tu pardonnes, celui qui t'a fait du mal, tu es libéré, libéré, je vous dis, ok, c'est un peu mon message, ok, bye,